Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce samedi de Pâques 8 avril 2023. 10h26, heure du Québec, enfin de retour après des jours et des jours sans électricité et sans Internet. Dans ce monde de plus en plus incertain et de moins en moins fiable, imaginez-vous. Plus on avance dans le temps, plus nos réseaux électriques sont défaillants, faibles, non fiables. Vraiment très inquiétants. Au Québec, dans la petite tempête, le petit événement de Verglas qu'on a eu, on s'est retrouvé avec plus de 3,5 millions de Québécois sans électricité. On nous a dit 1,2, 1,3 millions d'abonnés, bien c'est parce que ça semble moins important que si je vous dis il y a 3,5 millions ou 4 millions de Québécois qui n'ont pas d'électricité. On y va avec les adresses, donc chez nous on est 5. Notre abonné, nous-mêmes, on est 5. Donc si tu fais le compte, puis tu mets ça à l'échelle provinciale, ça fait 3 à 4 millions d'individus qui n'avaient pas d'électricité. On n'a pas travaillé non plus, le restaurant était fermé, on n'avait pas d'électricité à Laval dans le secteur où le restaurant se trouve. Beaucoup de commerces sont fermés. Ça c'est des pertes directes, non seulement pour l'employé, le serveur par exemple, dans ce cas-là, nous autres, on n'a pas de salaire, puis on n'a pas de pourboire, mais le propriétaire perd énormément d'argent aussi. Même si tu fais, en tant que propriétaire, si tu fais une requête auprès de ta compagnie d'assurance, tu sais très bien que quand tu fais une demande d'indemnité, l'année d'après, tes prêts m'augmentent de façon spectaculaire. Donc souvent, tu es mieux d'accepter le coup, ça revient au même, tu es toujours perdant. Il faut que tu comprennes que dans le système que notre élite, notre classe dirigeante a mis en place, tu es toujours perdant. Toujours, toujours perdant. Donc on a vu la faiblesse du réseau, on a vu l'inefficacité de l'équipe aussi, coordonnée probablement par des directeurs, puis des directrices incompétentes, comme dans tout ce qu'on peut voir de notre société. L'incompétence est devenue maître, est devenue reine. Ça a pris trois à quatre jours, il y a encore des gens qui n'ont pas d'électricité aujourd'hui, tout n'est pas rétabli. L'Internet vient juste de revenir chez nous après trois jours, trois jours et demi de panne. Et ça nous démontre à quel point on est très vulnérable. Le réseau actuel n'est pas fiable, est désuète, puis on veut nous électrifier à peu près tout ce qui existe. Donc, en tout cas, ça augure très mal pour l'avenir. Ici, au Québec, on n'est pas les pires, on est peut-être dans ceux qui sont le mieux préparés pour ça, avec des barrages hydroélectriques, une électrification de la province qui existe depuis longtemps. On n'est pas dépendant des énergies fossiles. Imagine les pays comme l'Europe, c'est pas jojo, comme dirait l'autre. Alors, tous ces gens-là dépendent du gaz, dépendent, après ça, vont dépendre de quoi? Les éoliennes, puis les panneaux solaires. Ih, pas fort. Pendant ce temps-là, j'ai fait une petite découverte, ça m'a permis de découvrir, avant d'aller vous parler du sujet dont je veux vous parler, que, parce que, tu sais, naturellement, quand tu es touché par ça, tu essaies de voir quand est-ce que ça va revenir, qu'est-ce qui se passe, et ainsi de suite. J'ai découvert que le gouvernement du Canada, Justin Trudeau, a renommé Environnement Canada pour Environnement et Changement Climatique Canada. Et, à l'émission de Paul Arcand, parce que je n'avais pas le choix, je voulais savoir ce qu'il se passe, j'ai écouté des banalités, puis des émissions d'endoctrinement, puis vraiment, tu comprends pourquoi le pauvre troupeau se fait endoctriner à écouter des gens comme ça. Et là, il y avait quelqu'un hier qui était invité pour parler de la température qui était pour s'installer à partir de la semaine prochaine, du beau temps, puis ainsi de suite. Je coupe court parce que je ne veux pas vous faire entendre deux minutes et demie de ce que ces gens-là racontaient, racontaient sur les ondes, mais on va écouter le météorologue Gilles Brien, qui fait le point avec Lou Lacroix qui remplaçait Paul Arcand, qui devait être bien fatigué, qui était en vacances parce que c'est le Vendredi 5. On va écouter ce qu'il nous disait, bon, sur la température qui s'en vient, puis sur ce qu'est le climat au Québec, OK? Puis je veux que vous partiez une attention très particulière parce que c'est très important. On y va. On va connaître les quatre saisons, donc tout est, tu sais, c'est comme on passe du froid au chaud, de la neige à la pluie au verglas, mais il dit ça, c'est typique au Québec. On va te réécouter parce que c'est important de comprendre, OK? Quatre saisons, là, puis ça, c'est vraiment typique au Québec. Voilà. Il faut être fait fort au Québec pour vivre ça. Donc là, ils sont là à se foutre de notre gueule, ils rient, on ne fait rien. C'est comme ça au Québec. Bien, si c'est comme ça au Québec, foutez-nous la paix avec les changements climatiques. Ceci étant dit. Non, mais, à un moment donné, c'est bien beau de prendre le monde des moutons, là, mais c'est comme ça au Québec. Bien, si c'est comme ça au Québec, ça veut dire que c'est normal que tu passes de la pluie au verglas, à la neige, au chaud, au froid, au ceci, puis au cela, puis c'est comme ça partout sur la planète. La température a ses crises de bipolarité, comme l'être humain. La planète est comme l'être humain. C'est un organe, un organisme vivant qui est imprévisible. Puis des changements, il y en a eu tout le temps. Il y a 7-8 000 ans, il y avait plein d'eau dans le désert du Sahara, puis là, soudainement, c'est devenu un désert de sable. Et ça va probablement revenir avec de l'eau partout, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de pluie qui s'installe là-bas depuis quelques années. Pendant ce temps-là, la nouvelle que je voulais te présenter, parce qu'il y a eu tellement de choses qui se passent, il y a tellement d'excitation, il y a tellement, tellement de... Ça va à une vitesse trop rapide. Les informations, ça succède. C'est une cascade, puis il n'y a rien qui se fait développer. On envoie ça, on envoie ça, on envoie ça, parce qu'on veut que vous soyez toujours déstabilisés. Et c'est ça, le but. Là, maintenant, une des nouvelles les plus importantes, la BBC nous la rapporte, on est avec un conflit en Europe, on a l'armée chinoise qui est venue envahir le ciel américain avec des ballons, on a eu des ovnis qui ont été observés. On a la dédollarisation qui est en train de s'installer, l'appauvrissement de l'Amérique. Nous autres, on est inclus là-dedans, le Canada, puis plein d'autres pays. Tu as la France qui commence à utiliser le Yann chinois. Tu as le Brésil, tu as la Russie, tu as l'Inde, le Pakistan, le Sri Lanka, puis plein d'autres pays qui s'enlignent pour transiger non plus par le dollar américain, mais par le Yann, ou le Wann, ou le Yann chinois. Les États-Unis vont se retrouver, ils se retrouvent maintenant, avec toutes les sanctions que s'étaient planifiées, puis ils auraient dû voir ça venir de loin, mais l'administration Biden étant complètement accoquinée, entrelacée avec le Parti communiste chinois, les globalistes, les mondialistes de ce monde, l'ONU, Klaas Schwab, l'Organisation mondiale de la santé, nomment toute la structure mondiale, globaliste et mondialiste, communiste, puis l'administration Biden, le Parti démocrate est complètement trempé là-dedans. Les États-Unis, qui représentaient l'espèce de soutien mondial du mode de vie occidentale, est en train de s'effondrer maintenant, sous l'administration de Joe Biden, avec sa complaisance et sa complicité. Ça n'a pas été long, dès son arrivée à la Maison-Blanche, il a sauté à pieds joints pour revenir avec les accords de Paris, les accords sur Téhéran, les accords de... C'est complètement, complètement la victoire du globalisme et du mondialisme en ce moment. Et ce n'est pas des bonnes nouvelles pour la classe ouvrière, pour le citoyen ordinaire, parce que ces gens-là n'ont pas des bonnes intentions. Et là, tout l'argent que ces pays-là achetaient, les dettes qu'ils achetaient, les dettes américaines, et toute la circulation de cet argent-là américain dans le monde entier faisait en sorte que les Américains, puis nous, indirectement, puis les alliés aussi, profitaient de taux d'intérêt et d'inflation pendant des décennies et des décennies à des bas niveaux. Maintenant qu'on utilise des sanctions, puis on a pensé détruire la Russie alors qu'on l'a renforcé complètement, parce que l'économie russe est plus solide que l'économie américaine en ce moment, fait en sorte que ces pays-là et plein d'autres pays se sont départis de leur dollar américain avant qu'il ne soit trop tard, parce qu'ils ont peur aussi, à un moment donné, d'être victimes. Parce qu'il ne faut pas que tu oublies qu'il y a eu une sanction votée par Joe Biden qui était d'aller geler les avoirs de la banque russe en argent américain. C'est complètement hallucinant d'avoir fait ça. Et là, ça a poussé tout ce monde-là dans une autre direction. Et là, on est en train d'assister à un rejet, une dédollarisation du monde des affaires, des échanges commerciaux, ce qui va faire que l'inflation, tu vas te retrouver comme un peu en Allemagne, à une certaine époque, où tu allais acheter avec un camion plein d'argent une tasse de café, parce que l'argent ne valait plus rien, parce que l'Allemagne s'était lancée dans un conflit, puis une guerre inutile. Puis les Américains, ils en ont fait trois ou quatre de ces guerres inutiles. Tu n'as qu'à penser au Vietnam, tu n'as qu'à penser à l'Irak, l'Afghanistan, et maintenant ce qui se passe en Europe. Et ça, tu vois, ça va se faire très rapidement. Les États-Unis vont s'effondrer, la dédolarisation va s'accentuer. Et ce n'est pas une bonne nouvelle. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous, même, qui êtes tellement anti-américains, qui pensaient que c'est une bonne chose que l'empire américain s'effondre, bien, c'est parce que ça va être remplacé par un autre empire. Et c'est l'empire dans lequel les démocrates sont complices avec l'Union européenne. Il ne faut pas que tu oublies qu'Emmanuel Macron est allé s'asseoir sur les genoux de ses Jinping, ces derniers jours. On est en train de tout planifier ça. Tout ça pendant qu'on veut envoyer le seul et unique qui était en train de tout exposer ce monde-là, on veut l'envoyer en prison, Donald Trump, pour un crime qu'il n'a pas commis. Juste pour te dire comment la classe politique fonctionne. L'armée chinoise se prépare à l'encerclement de Taïwan. On veut nous amener absolument dans une guerre mondiale et on y va. Et ça se fait sous nos yeux et ça va se probablement développer ce printemps. Je vous l'avais dit, ceux qui me suivent depuis un bout de temps, préparez-vous 2023, ça va être l'année où l'armée chinoise va s'en aller à Taïwan. Pékin, qui considère Taïwan comme une province séparatiste de la Chine, a qualifié l'opération d'avertissement sévère au gouvernement de l'île. Les exercices ont commencé quelques heures après le retour de la présidente qui est allée faire un voyage aux États-Unis, la présidente de Taïwan et le ministère taïwanais de la Défense a déclaré que 71 avions militaires chinois et 9 navires avaient traversé la ligne médiane du détroit de Taïwan. La ligne est une ligne de démarcation non officielle entre le territoire chinois et thaïlandais. L'un des navires a tiré une balle depuis son pont alors qu'il naviguait près de l'île de Ping-Tang, le point le plus proche de la Chine, à Taïwan. Les médias chinois ont déclaré que les exercices militaires organiseraient simultanément des patrouilles et des avancées autour de l'île de Taïwan façonnant une posture d'encerclement et de dissuasion complète. Je vous laisserai le lien de ça dans la boîte de description, mais c'est comme pas des bonnes nouvelles. Vraiment pas des bonnes nouvelles. Puis pendant ce temps-là, naturellement, on a ce conflit qui continue et continue à perdurer. Et il ne faut pas oublier que la Chine va être au centre, nous rapportait le Wall Street Journal. Du nouvel ordre mondial, déclare un haut responsable de l'Union européenne. Wow! Moi, je ne sais pas, mais la Chine, au centre du nouvel ordre mondial. Pendant ce temps-là, le Wall Street Journal rapportait aussi que le Pentagone se prépare à la guerre spatiale, alors que les menaces potentielles de la Chine et de la Russie augmentent. Donc, voyez-vous, préparez-vous, 2023, ça va être l'année où tout va casser, mais tout va casser sur notre dos à nous autres. Encore là, c'est nous qui allons payer le prix. Bon samedi. Sous-titrage Société Radio-Canada